bonjour à tous et à tout je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire comme à chaque fois je vais faire un petit test son et vidéo donc je vous invite à me dire à l'écrit si tout est bon pour vous si vous me voyez bien et si vous m'entendez également voilà donc comme je vous le rappelle à chaque fois je vous invite dans un premier temps à vous présenter à nous dire par exemple depuis combien de temps vous êtes inscrits au programme à nous parler si vous le souhaitez de votre perte de poids également voilà donc ça c'est au choix et vous pouvez aussi nous donner votre ville si jamais vous voulez sympathiser avec d'autres abonnés et puis pourquoi pas vous rencontrer par la suite voilà n'hésitez pas également à nous donner votre pseudo si celui que vous utilisez ce soir pour la connexion au webinaire est différent que celui que vous avez l'habitude d'utiliser dans le forum de cette façon ce sera également plus facile de vous retrouver si vous souhaitez vous demander en ami par la suite voilà donc ça c'était pour la petite présentation le déroulement du webinaire maintenant et bien dans un premier temps je vais partager mon écran sur le programme en ligne et je vais donc vous passer en revue quatre outils avec donc le partage d'écran donc là vous ne me verrez plus moi mais vous verrez mon programme qui ressemblera normalement à peu de choses près au vôtre si jamais cela soulève d'autres questions que je n'aborde pas si vous souhaitez que l'on revienne plus en détail sur certains outils c'est le moment n'hésitez pas en sachant que lorsque je ferai cette présentation j'essaierai régulièrement de lire ce que vous écrivez mais je n'aurai pas un oeil comme lorsque je réponds à vos questions sur le chat écrit donc voilà il peut y avoir un petit décalage entre ce que vous me demandez et le moment où je le lis voilà donc ça ça va durer à peu près 15 20 minutes maximum et à la suite de cette présentation je reviendrai à l'écran donc comme en ce moment même et je répondrai à toutes vos questions que vous avez déjà commencé à poser pour certains donc n'hésitez pas surtout pour les anciens à poser au fur et à mesure vos questions pour essayer d'avoir un chat un webinaire le plus fluide possible en sachant que les réponses orales sont plus rapides que écrites voilà donc on va donc démarrer avec le premier outil hop et donc là si tout va bien vous avez normalement donc vous m'entendez mais vous ne m'avez plus sur votre écran c'est c'est donc le programme que vous avez le premier outil ce sont les plans de repas donc à chaque fois en fait votre votre page d'accueil s'articule de façon à ce que vous ayez des tableaux principaux mais que vous allez pouvoir systématiquement retrouver dans le petit les petit onglet en haut voilà donc les plans de repas vous les avez pour la journée concernée petit déjeuner déjeuner dîner si vous avez normalement lorsque vous êtes inscrit vous avez répondu à un questionnaire qui vous oriente vers les repas qui vous correspondent le mieux donc il est possible que finalement vous souhaitiez ou bien revenir à des menus classiques ou bien essayer les menus sans viande pourquoi pas si vous souhaitez réaliser ce changement sachez que c'est ici vous voyez le petit rouage en haut à droite vous cliquez dessus et là vous avez donc la possibilité de personnaliser vos plans de repas en fonction des options de menus qui vous sont proposés voilà c'est ici aussi que vous pourrez modifier pour la phase en sachant que la phase une sera à suivre donc jusqu'à l'atteinte de votre poids souhaité et la phase 2 sera à suivre donc une fois que vous aurez atteint votre objectif de perte de point voilà donc je reviens sur l'accueil on a les plans de repas comme on disait du jour qui sont affichés ici si je me rends sur voir mes repas et bien bon c'est assez instinctif un vous allez avoir les menus de la semaine donc là moi je suis en semaine 20 j'ai les menus de la semaine 20 et toujours la liste des courses qui sera associée à vos plans de repas voilà donc pour les menus en règle générale on vous a mis des portions qui sont données sous forme de fourchette vous vous demandez pour la plupart pourquoi puisqu'on vous rabâche que la méthode montignac n'est pas restrictive en tout cas pas au niveau des quantités et bien tout simplement au début quand on a lancé le programme en ligne il n'y avait effectivement pas de quantité et autant pour la la plupart d'entre vous ça allait puisque les gens quand tout va bien ressentent la satiété et arrivent à s'arrêter quand ils n'ont plus faim tout cela en consommant bien sûr des proportions à peu près normales ou en tout cas qui sont normales pour nous en revanche certaines personnes que ce soit par la prise de certains médicaments ou que ce soit par des problèmes de comportement alimentaire ne ressentent pas forcément la société la satiété et donc nous ont demandé de d'indiquer des fourchettes de quantité en fait pour avoir un cadre qui n'arrivait pas à se mettre de façon spontanée voilà donc pour répondre à la demande nous avons ajouté des fourchettes de quantité bien sûr si ces quantités indiquées sont trop importantes pour vous je vous invite vivement à les diminuer et à les ajuster en fonction de votre appétit on ne vous demande forcément pas de vous forcer voilà c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir vous voyez ne serait ce que le muesli on est presque du simple au double les quantités qui sont proposées pour les féculents sont généralement très importante pour la plupart d'entre vous donc n'hésitez pas encore une fois à les ajuster à la baisse les options qui vous sont proposés au petit déjeuner ne sont pas obligatoires et ne remplacent pas forcément un autre aliment donc vous pouvez consommer l'option en plus de tout le reste en sachant que si vous souhaitez consommer alors bon là pas pour le muesli mais si on a par exemple le pain si on préfère les petits déjeuners salés et qu'on souhaite consommer le pain avec les deux tranches de saumon fumé à ce moment là supprimer la confiture c'est possible mais si on souhaite consommer le saumon avec le pain et puis mettre la confiture dans les yaourts c'est également possible voilà les boissons qui vous sont proposés là aussi sont des options des propositions ne vous demande pas de boire toutes les boissons comme on ne vous demande pas de boire 10 centilitres de vin rouge midi et soirs c'est possible mais ce n'est pas une obligation dieu merci et c'est également quelque chose que on ne va pas forcément remplacer bon j'essaye en règle générale de passer en revue les questions qui me sont le plus souvent posées voilà et parmi ces questions on me demande de temps en temps par quoi remplacer le vin rouge et bien par rien puisque le vin rouge est une proposition est quelque chose d'optionnel voilà vous avez le week end des menus qui seront enfin des plats qui seront écrits en bleu sur ligné chaque fois que ce sera le cas et bien ça voudra dire que c'est un plat qui est associé à une recette montignac que vous allez pouvoir retrouver directement en cliquant dessus ça vous évite d'avoir à aller la chercher donc potentiellement à perdre du temps ici vous voyez que la recette a un petit point rose qui si nous regardons en haut nous renvoie sur les repas protidolipidique lorsqu'on aura un point bleu ce sera une recette adaptée pour un repas glucidoprotéique et lorsque le point sera jaune et bien la recette pourra être consommée bonne nouvelle dans les deux types de repas toutes les recettes qui sont proposées sur votre espace personnel sont autorisés dès la phase une celles qui ne sont pas autorisés en phase une comporte la mention phase 2 dans le titre voilà comme c'est le cas ici et après vous voyez que pour savoir quand les consommer et bien on se réfère au code couleur si vous souhaitez proposer une recette vous pouvez le faire ici sachez que toutes les recettes proposées et donc qui sont sur votre espace perso ont préalablement été validé par nos soins donc une recette convient forcément si elle est visible par vous voilà sinon on ne la valide pas ou bien on va faire en sorte de la modifier lorsque c'est possible pour l'adapter à la phase une ou à la phase deux si jamais c'est pas possible de l'adapter à la phase une voilà en tout cas tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir de crainte de suivre ou de faire plutôt de réaliser une recette qui n'est pas proposée par notre équipe montignac puisque à partir du moment où la recette apparaît sur votre espace personnel c'est qu'elle a été quand même validé et donc que vous pouvez la suivre sans aucun problème voilà si je reviens sur les menus là vous voyez que je suis en semaine 20 si je regarde donc toutes les semaines de menus que j'ai j'en ai 22 donc j'ai toujours deux semaines d'avance en sachant que vendredi normalement la semaine 23 apparaîtra également sur mon espace perso bon tout ça pour vous permettre de vous organiser que ce soit dans les courses lorsque vous partez en vacances ou en week-end ou bien encore dans les questions relatives au plan de repas et donc aux courses alors je reviens voir si tout va bien de votre côté a priori ça va alors une petite précision que je n'ai pas fait que j'ai oublié de vous mentionner c'est que si jamais vous êtes déconnecté pendant le webinaire et que vous vous reconnecter vous allez constater que tout le chat écrit aura disparu de mon côté il n'aura pas disparu donc j'ai toujours vos questions donc si vous avez déjà posé vos questions ne les reposez pas un moi je les ai bien et je les traiterai juste après cette présentation voilà donc je reviens sur mes plans de repas la dernière chose dont je vais vous parler je pense c'est le tableau des équivalences donc vous pouvez le retrouver ici ou bien dans les fiches pratiques voilà comme je vous disais au départ ce sont deux façons de pouvoir retrouver un un outil le tableau des équivalences faites bien attention il y a deux onglets pour les équivalences dans chaque type de repas donc vérifier que en fonction des équivalences que vous souhaitez faire en fonction du repas surtout dans lequel vous souhaitez remplacer un aliment et bien vérifier que vous êtes dans le bon onglet ensuite sachez que ce tableau fonctionne lignes et colonnes confondues voilà ce n'est pas ligne par ligne colonnes par colonnes donc ça c'était la dernière chose bon après je vous invite surtout si c'est le début à essayer de vous accorder peut-être cinq minutes dix si vous pouvez chaque jour pour découvrir tous les bonus toutes les fiches pratiques qui sont disposent sur votre espace perso puisqu'il y en a beaucoup et parfois enfin souvent on espère ça répondra à vos questions voilà en amont donc c'est aussi une façon de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif voilà en ayant en gros toutes les cartes en main le deuxième outil dont je vais vous parler c'est l'outil qui s'intitule question diététique donc c'est le tableau tout en haut à droite poser une question ici voilà donc là en gros ça fonctionne comme un échange de mail vous allez pouvoir poser votre question je vais vous répondre directement puisque ce n'est pas un robot mais moi qui vous répond en fonction de quand vous posez la question en fonction de combien vous serez à me poser des questions et bien ça peut prendre maximum 24 à 48 heures hors week-end des jours fériés donc anticipez bien quand il ya une question relative au week-end essayez de me la poser plutôt en début de journée le vendredi quand début de soirée où il ya quand même de fortes chances que vous n'ayez la réponse que le lundi voilà ces questions elles peuvent porter sur tout ce que vous souhaitez il n'y a pas de questions bêtes les questions ne sont lues que par la personne qui vous répond en l'occurrence c'est souvent moi lorsque je suis là donc vous n'êtes pas lu de tous comme ça pourrait être le cas sur le forum sur le webinaire alors n'hésitez pas à donner un petit peu plus de détails personnels que vous ne donneriez pas forcément si vous étiez lu de tous voilà vous avez un crédit qui est équivalent à une question par semaine que vous pouvez poser au rythme que vous souhaitez et au fur et à mesure vous avancez dans le programme si vous avez pris un abonnement d'un mois seulement et bien les questions se rajouteront donc pas d'inquiétude là dessus si vous avez pris un abonnement d'un an directement et bien vous aurez directement les 52 questions en sachant qu'on peut très bien vous en offrir quelques unes s'il vous en manque et en sachant aussi que normalement vous allez avoir plus de questions au début du programme et puis au fur et à mesure où vous allez avancer dans le programme vous allez quand même normalement en avoir de moins en moins alors ça peut être des questions sur des aliments des constructions de repas des sorties chez des amis au restaurant mais ça peut être aussi des sollicitations quand vous avez une perte de motivation voilà ça fait partie des avantages que vous avez à suivre un programme en ligne c'est de ne pas être seul avec votre bouquin et donc de pouvoir nous solliciter ou solliciter vos les autres abonnés si jamais vous faites partie d'un groupe ou que vous avez des amis sur le forum ça c'est vous qui décidez mais en tout cas si ça peut vous aider n'hésitez pas nous sommes là aussi pour ça pas que pour répondre aux questions diététiques si vous avez une question plutôt d'ordre technique ou bien une question qui s'adresse aux supports clients par exemple qui concernerait votre abonnement ou les accès etc et bien ce moment là vous pouvez poser votre question directement via contact ici ou bien en appelant le service client au 04 81 09 04 06 bon après si vous envoyez votre question ici nous on peut la transférer mais ça fait plusieurs interlocuteurs et du coup ça peut mettre un petit peu plus de temps pour obtenir une réponse voilà ensuite je vais vous parler donc du carnet minceur qui est l'outil à milieu très important dans la personnalisation de votre programme vous ne suivez pas forcément les menus à la lettre ou bien vous changer régulièrement des aliments parce que vous ne les aimez pas parce que vous ne les trouvez pas parce que vous êtes allergique ou bien encore parce que vous avez autre chose dans le frigo et que ça vous arrange de consommer plutôt un légume qu'un autre voilà tout ça pour vous dire que surtout au début du programme le temps de vous familiariser avec la construction des repas avec les principes de la méthode et bien je vous invite grandement à remplir et à détailler votre carnet minceur régulièrement et à nous envoyer une demande comme c'est écrit en haut via les questions diététiques dit qu'on vient juste de voir avant pour que l'on aille contrôler votre carnet vos repas dans votre carnet puisque à la différence des questions diététiques qui je vous le rappelle fonctionne un peu comme des mails lorsque vous écrivez dans votre carnet minceur nous ne recevons pas d'alerte imaginez si à chaque fois que quelqu'un postait quelque chose en carnet minceur si on recevait des alertes on aurait des milliers de questions par jour voilà en revanche vous pouvez attendre d'avoir rempli cinq à sept jours et puis nous envoyer une demande via les questions diététiques pour que l'on se rende sur votre carnet et que le contrôle que tout va bien ou au contraire que l'on vous signale donc dès le départ les erreurs que vous que vous faites s'il y en a afin de rectifier au plus au plus vite le tir voilà de la même façon lorsqu'il y a un peu de mal pour enclencher une perte de poids ou lorsque vous passez une période de stagnation attention les périodes de stagnation sont tout à fait normales en règle générale après de temps en temps ça peut durer trop longtemps et puis à ce moment là parfois on peut se rendre compte que finalement la période de stagnation c'est parce qu'il y a certaines erreurs dans le suivi des principes de la méthode donc dans ce cas là si vous avez un carnet minceur qui est bien rempli bien détaillé et bien ça peut nous permettre de vérifier que tout va bien en tout cas au niveau des repas et donc de chercher ailleurs s'il n'y aurait pas une raison un facteur de résistance possible voilà donc détaillez bien vos repas dites nous par exemple lorsque vous mettez un yaourt nous ça va pas nous suffire il faut nous préciser si c'est un yaourt nature aux fruits yaourt au soja au lait de vache au lit de brebis etc voilà et puis pareil pour le pain on ne met pas deux tranches de pain il faut bien préciser de quel type de pain il s'agit puisque vous le savez déjà peut-être en fonction du pain ce sera correct ou non voilà donc très important cet outil de l'utiliser un maximum pour mettre toutes les chances de votre côté surtout au début après quelques quelques mois de pratique normalement une fois que vous avez bien compris les principes et que a priori il n'y a plus trop de problèmes on peut relâcher un petit peu quoique c'est également une bonne source pour rester motivé voilà et puis pour éviter les écarts parce que parfois quand on joue le jeu et qu'on sait que on doit écrire ce qu'on va manger le soir sur son carnet minceur et bien on évite de prendre barres chocolatées sucrées non autorisées au goûter par exemple et on se dirigera plutôt vers une pomme ou quelques amandes voilà donc carnet minceur un outil clé dans la personnalisation de votre programme comme il est écrit c'est un outil qui est très important pour la qualité pour le suivi des diététiques vraiment ne le laissez pas de côté voilà dernier outil la courbe de poids donc il se trouve ici on peut rentrer son poids donc nous on vous invite à le faire le samedi si vous préférez vous peser le lundi ou mercredi peu importe la seule chose c'est qu'il est préférable d'éviter de se peser plus d'une fois par semaine puisque d'un jour à l'autre vous avez forcément des variations de poids qui ne veulent pas dire grand chose mais qui sont tout à fait normal on va pouvoir avoir un poids qui varie en fonction du transit de la rétention d'eau des hormones etc voilà donc il faut vraiment évaluer le poids sur le long terme et non pas sur le court terme et encore moins d'un jour à l'autre vous avez également la courbe des mensurations que vous pouvez remplir assez régulièrement et qui va vous aider à constater s'il ya un amortissement ou pas parce que vous allez forcément avoir des périodes alors parfois d'ailleurs souvent chez certaines personnes c'est en début de programme eh bien on s'affine mais on ne perd pas de poids sur la balance en réalité ce qu'il est en train de se passer c'est que on perd de la graisse au détriment du muscle qu'on est en train de reconstituer et pour le même poids on n'a pas du tout le même volume bien évidemment il est plus intéressant d'avoir un kilo de muscles qu'un kilo de graisse ça prendra moins de place voilà c'est pour ça qu'on peut avoir deux personnes de même taille et de même poids côte à côte qui en revanche n'ont pas du tout la même silhouette sera en fonction justement de ce réparti de cette répartition et la prise de mensuration alors même si elle n'est pas forcément évidente surtout d'une semaine à l'autre de prendre exactement le même endroit alors autant pour la taille on peut se référer au nombril par exemple avoir des des petits points de de j'ai perdu le mot bon vous voyez ce que je veux dire autant au niveau du bras effectivement et des cuisses ce sera plus difficile d'avoir des points de repère voilà c'est le mot que je cherchais donc une autre façon deux autres façons existent pour pouvoir constater que vous êtes en train de vous affiner parce que malheureusement on ne peut pas le constater à l'oeil nu en se regardant dans la glace il y a les balances à impédance métrie qui vous donne le détail masse musculaire masse graisseuse ou etc et puis vous avez aussi tout simplement vos vêtements si vous commencez à être plus à l'aise dans vos vêtements et notamment les vêtements test et bien généralement c'est bon signe donc gardez ça à l'esprit le poids c'est une chose mais l'amincissement est également important puisque finalement c'est la silhouette qui compte avant tout et donc par moment vous allez avoir ces paliers à passer il ne faut pas s'inquiéter et tenir bon et d'avoir des petits des petits points comme ça pour se rappeler que finalement on est quand même en train de s'affiner et donc demain cire c'est pas mal voilà alors on a fini avec ces outils si vous souhaitez encore une fois que l'on que l'on revienne sur certains outils et bien n'hésitez pas et sinon je vais donc commencer à répondre à vos questions que vous pouvez continuer à poser alors je reviens voilà Nadine bonjour à tous est-ce possible de boire de la soupe faite avec ce qui est autorisé en fin d'après midi parfois ça m'arrive d'avoir un petit creux malgré avoir goûté un yaourt soja et un fruit alors si vraiment vous avez un petit creux c'est possible à partir du moment où votre soupe n'est fait qu'avec des légumes il n'y a pas de problème pour en boire un petit peu en fin d'après midi en plus peut-être que ça pourra vous permettre d'alléger encore plus le dîner donc ça peut être finalement une bonne chose j'ai pris de la levure de bière en comprimé cela m'a fait énormément de ballonnement et m'a sûrement fait gonfler je me sentais énorme j'ai arrêté au bout de trois jours et heureusement car la pesée suivante j'avais repris les deux kilos que j'avais perdu la semaine avant sans avoir fait aucun écart est-ce possible que ce soit cette levure qui m'ait fait reprendre alors il est possible que la levure provoque des ballonnements pour certaines personnes en revanche que ça vous fasse reprendre deux kilos ça m'étonne quand même beaucoup il y a peut-être autre chose peut-être que du coup ça a ralenti votre transit et que le jour où vous êtes pesé vous étiez constipé ou quelque chose comme ça bon encore une fois c'est pour ça aussi qu'il est important de constater la perte de poids sur le long terme puisque parfois d'un jour à l'autre on a des variations qui s'expliquent très simplement mais qui ne sont pas du tout représentatives Marilyn cela fait plus de quatre semaines que je suis la méthode et je n'ai perdu qu'un seul kilo alors un kilo déjà c'est pas mal il faut se dire toujours à l'inverse si vous aviez pris un kilo en un mois vous ne seriez pas content je pense voilà donc inversement vous pouvez être content c'est toujours un kilo comme on en parlait tout à l'heure il peut peut-être que vous êtes en train de vous affiner mais que ça ne se ressent pas encore sur la balance quoi qu'il en soit pour toutes les questions d'ordre stagnation etc je ne peux pas vous répondre de façon précise sur le webinaire parce que je n'ai pas accès à votre à votre profil et donc à votre carnet minceur etc voilà n'hésitez pas surtout si votre carnet minceur est bien rempli à m'envoyer une question diététique et à ce moment là j'ai vérifié au moins qu'au niveau des repas tout est correct mais bon 4 semaines c'est encore assez court finalement pour faire un bilan donc caribou comme on disait au 3ème jour oui c'est normal mais on évite de se peser tous les jours donc on évite aussi de se peser tous les 3 jours on essaye de laisser la balance de côté au moins pendant une semaine Momo peut-on mélanger à notre convenance les plats classiques avec les petits budgets dans la mesure où on ne mélange pas les GP avec PL alors oui c'est possible de même d'une semaine à l'autre on peut suivre des repas classiques puis des repas petits budgets inversement comme je le disais tout à l'heure ça ne pose aucun problème après sur la journée on essaye quand même d'avoir un équilibre et on fait surtout attention au niveau des laitages à ne pas avoir plus d'une portion de laitage frais au lait de vache dans la journée voilà puisque ces laitages contiennent des protéines d'insulinogènes et c'est pour ça qu'on vous met rarement plus d'un yaourt enfin jamais normalement plus d'un yaourt ou un fromage blanc au lait de vache dans la journée voilà donc vérifiez juste ça vérifiez qu'il n'y ait pas trop d'incohérence au niveau de l'équilibre général de la journée et puis sinon il n'y a pas de soucis alors ensuite Vivi vous ne m'aviez pas répondu au niveau des betteraves qui sont interdites et pourtant il y en a menu semaine 1 bah si pourtant je vous ai répondu enfin bon après c'est peut-être pas vous parce que j'ai des questions qui sont parfois les mêmes en tout cas les betteraves ne sont pas autorisées ou en tout cas sont à limité lorsqu'elles sont cuites et c'est la plupart du temps comme ça qu'elles sont consommées en revanche si les betteraves sont crues comme dans les menus il n'y a absolument aucun problème alors ensuite Flot j'aime le fromage on ne peut en manger qu'une fois par jour c'est mieux en tout cas essayez de ne pas dépasser 50 grammes dans la journée et après en sachant que le fromage n'est autorisé que dans un repas protisolipidique c'est généralement le midi qu'il faut en consommer voilà comme toutes les bonnes choses rien n'est interdit mais on essaye quand même de rester raisonnable et de ne pas consommer 100 à 200 grammes de fromage par jour tous les jours voilà ce sera trop tout comme les fruits les fruits sont très bons mais on évite de manger un kilo de fruits lors d'un repas voilà le fromage c'est un peu pareil avec des proportions différentes on ne l'interdit pas on l'autorise mais de façon raisonnée Momo les calories c'est quoi en somme est-ce lié à l'indice glycémique alors non ce n'est pas lié à l'indice glycémique les calories les calories c'est l'énergie que représente l'aliment voilà en termes de kilojoules ou de kilocalories l'indice glycémique c'est la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie après le repas donc on peut avoir des aliments qui sont caloriques mais qui auront un index glycémique de zéro puisqu'ils n'ont pas de glucides c'est notamment le cas des huiles du beurre de toutes les graisses en somme puisque les graisses sont caloriques mais n'ont pas d'indice glycémique elles ne contiennent pas de glucides voilà après parmi les graisses on a des bonnes graisses et des mauvaises graisses donc si on a le même la même valeur calorique pour deux aliments on n'aura pas forcément la même utilisation par l'organisme c'est pour ça que les calories c'est une chose mais ce n'est pas un facteur déterminant dans la perte de poids on le voit d'ailleurs avec tous les régimes hypocaloriques qui sur le long terme ne fonctionnent pas puisque l'organisme s'habitue et à un moment donné il faudrait rediminuer pour reprendre rediminuer etc donc quand on a 2-3 kilos à perdre ça va quand on en a 30 ça pose un peu plus de problèmes voilà donc ça on pourra en parler pendant des heures mais en tout cas pour répondre à votre question les calories ce n'est pas du tout la même chose que l'index glycémique c'est deux notions qui sont différentes et nous l'index glycémique c'est la première chose que l'on emploie dans l'amincissement c'est-à-dire que en fait pour résumer même si on parlait des calories et des index glycémiques en règle générale il faut quand même faire attention à la nature à la qualité de l'aliment plus qu'à la quantité c'est-à-dire qu'on a des sucres qui vont être bons des sucres qui vont être mauvais on a des graisses qui vont être bonnes des graisses qui vont être mauvaises etc. voilà on ne peut pas comparer toutes les graisses ce serait mettre les torchons et les serviettes dans le même panier en gros voilà ensuite alors effectivement surtout quand on a un peu de mal à enclencher la perte de poids au début essayez surtout de relâcher la pression de ne pas être obnubilé par le chiffre de la balance essayez aussi de constater s'il y a un amontissement par toutes les techniques que l'on a citées tout à l'heure donc que ce soit les balances à impédance métrie les vêtements ou la prise de mensuration en essayant de bien se prendre des repères pour essayer d'avoir les mêmes de prendre les mensurations exactement au même endroit ce qui n'est pas évident d'une semaine à l'autre ou toutes les deux trois semaines ça peut suffire et puis faites-vous plaisir essayez de cuisiner un peu plus regardez les recettes qui sont disponibles sur votre espace perso voilà essayez d'associer votre nourriture au plaisir alors il faut se nourrir il faut bien se nourrir mais on peut bien manger sans que ce soit néfaste pour son poids et pour sa santé et que ce soit dégueulasse en gros c'est possible d'avoir quelque chose de très bon visuellement gustativement et pour votre santé et votre silhouette voilà donc dites-vous vraiment que là maintenant vous êtes en train de modifier vos habitudes alimentaires que vous prenez de nouvelles habitudes que vous allez conserver ad vitam aeternam donc ça peut être un peu plus long mais en tout cas les kilos que vous allez perdre ce sera perdu à vie puisque vous allez changer vos habitudes pour de bonnes habitudes voilà peut-on limiter un monoplat le midi type que des lentilles vertes que des pâtes montignac sans protéines exemple 300 à 400 grammes cuites est-ce une erreur ? alors c'est pas foncièrement une erreur sauf que il faut quand même avoir tous les nutriments sur la journée ou en tout cas au moins sur deux jours pour avoir des repas équilibrés donc si vous ne faites que des monoplat à chaque repas ça va poser un problème si c'est que le midi et puis que vous rectifiez un peu le soir en consommant par exemple des protéines mais alors du coup ce sera des protéines très maigres ou du poisson il faudra consommer des légumes aussi si vous n'en avez pas consommé au déjeuner etc donc c'est possible mais il faut rééquilibrer du coup avec les autres repas pour essayer quand même d'avoir tous les nutriments au moins sur la journée alors ensuite pour l'enca du 4 heures 3 abricots secs 3 fiques sèches 2 pruneaux et 10 amandes ce n'est pas trop alors 10 amandes pas de soucis veillez bien à ce que les amandes soient toujours nature non salées non fumées grillées faites attention si elles sont grillées qu'elles viennent du commerce à ce qu'il n'y ait pas d'ajout de matière grasse puisque c'est souvent le cas et pour les fruits secs on se limite plutôt à 3 fruits secs au total donc 3 abricots 3 figues et 2 pruneaux ça fait un chouïa trop ou alors voilà diminuez prenez-en un de chaque et si vraiment nécessaire ajoutez un fruit frais alors ensuite je n'ai pas faim soleil je n'ai pas faim le matin uniquement café et yaourt comment faire alors si vous mangez un yaourt moi ça me va ce qu'il faut éviter c'est d'être à jeun complètement mais s'il y a un yaourt ou un fruit ou juste une tranche de pain il n'y a pas de soucis voilà donc vous pouvez rester comme ça Joël une portion de pain intégral correspond à combien en grammes car j'ai trouvé ce genre de pain à la coupe dans un biocop alors une tranche de pain quand on pèse par exemple le pain intégral Montignac on est entre 30 et 40 grammes vous voyez c'est quand même pas mal après les quantités encore une fois sont données à titre indicatif donc bien sûr par exemple les gros pains en boule bon bah c'est sûr qu'une tranche de pain ce sera beaucoup plus qu'une tranche de pain classique mais ne vous embêtez pas trop avec à peser etc le principal c'est vraiment de manger lentement dans le calme de ressentir la satiété et de s'arrêter quand vous n'avez plus faim bien sûr si vous mangez l'équivalent d'une demi-miche ça va être un peu trop et il faudra essayer progressivement de diminuer en habituant votre organisme et votre estomac à de plus petites portions mais si vous mangez une ou deux tranches peu importe si elle fait 25 ou 40 grammes ce n'est pas très grave voilà même jusqu'à 100 grammes le matin de pain il n'y a pas de soucis surtout que généralement c'est le seul repas où vous en consommez de la journée alors ensuite combien alors 1094 combien de participants vous êtes 20 pour le moment Joël oui merci je trouve plus simple quand on a les quantités en grammes toujours peur de prendre des proportions trop importantes alors voilà Joël typiquement au début peut-être que vous pouvez portionner pour vous faire une idée du maximum en tout cas que l'on autorise mais en tout cas essayez vraiment de réapprendre à sentir la satiété de faire attention à ce que vous avez dans l'assiette dans votre bouche d'essayer d'avoir toutes les sensations que ce soit au niveau des odeurs de la texture de bien mâcher de prendre son temps de poser sa fourchette régulièrement etc et la satiété sauf si alors après il y a des personnes qui effectivement ont certaines pathologies ou prennent certains médicaments qui enlèvent toute satiété là c'est plus embêtant mais pour quelqu'un de lambda normalement on est tous capables à un moment donné de ressentir la satiété il peut y avoir des problèmes de de émotionnels qui font que on mange sans faim on mange pour se remplir et pour bon bah tout ça c'est psychologique donc peut-être que c'est bien aussi dans ces moments là de se faire aider pas forcément par un psy mais ça peut être par d'autres thérapies comme l'EFT comme la kinésiologie comme l'acupuncture etc voilà ça il faut pas hésiter mais en règle générale quand vous ressentez la satiété et que par exemple quand vous êtes au restaurant majorité des restaurants si le plat si les quantités qui vous sont proposées suffisent ce que normalement il n'y a pas trop de problèmes Babou bonjour Sibyl pourquoi le matin il n'y a pas de tartines avec du beurre et bien parce que le matin vous êtes dans un repas glucidoprotidique et que donc la majorité du pain bon sauf si c'est du pain intégral montignac mais si c'est du pain intégral classique par exemple vous n'allez pas avoir un index glycémique inférieur ou égal à 35 avec lequel on pourrait consommer éventuellement un tout petit peu de beurre voilà donc si vous avez des vasafibre ou du véritable pain intégral montignac vous pouvez mettre un petit peu de beurre cru sur votre pain si votre pain a un IG entre 40 et 50 dans ce cas là on ne peut pas puisqu'on est dans un repas glucidoprotidique Myc 94 j'ai fait des crêpes avec de la farine de pois chiches et amarante lait de soja mais avec deux oeufs alors entier sinon pas de possibilité de faire des crêpes maintenant que je ne maigris plus depuis un an alors pas de problème puisque les farines de pois chiches et d'amarante sont à IG bas donc il n'y a pas de soucis Rosette le soir avec mackerel en conserve à la moutarde on peut manger du pain à la place du blé oui vous pouvez tout à fait remplacer le blé par une ou deux tranches de pain intégrale toujours farine T150 minimum ou bien du pain noir allemand de type pumper de kale Clos on ne peut pas manger une tranche de pain le soir seulement le matin alors vous pouvez manger une tranche le soir après effectivement quand on vous propose des spaghettis ou du blé il n'est pas forcément nécessaire de rajouter une tranche de pain mais si vous voulez manger une tranche de pain le soir dans le cadre d'un dîner glucidoprotidique c'est possible suite c'est des mini donc surtout si c'est des mini de crêpes ainsi le matin 1094 il n'y a pas de problème april peut-on manger une tranche de pain montignac à chaque repas alors puisque le pain intégral montignac a un IG de 34 on peut effectivement en consommer une tranche à chaque repas c'est possible bon voilà effectivement le pois chiche ça peut bon moi je sais que j'aime beaucoup le goût aussi bon après ça c'est en fonction des goûts en tout cas une chose qu'il faut savoir c'est que le pois chiche a une odeur assez forte mais qui n'est pas aussi forte lorsque l'on l'on lorsqu'on le consomme pardon donc voilà parfois on peut être un peu rebu quand on quand on est en train de préparer une crêpe ou autre chose avec de la farine de pois chiche mais le goût est quand même beaucoup plus doux que l'odeur en tout cas je le trouve personnellement alors H braise vrais beurre ou margarine oméga 3 en petite quantité of course alors déjà uniquement si c'est du pain à IG inférieur ou égal à 35 dans ce cas là faites également attention à ce que les autres ingrédients enfin les autres aliments plutôt et notamment les fruits du repas est également un index glycémique inférieur ou égal à 35 ça respecte bien l'autorisation de consommer un petit peu de beurre j'aurais tendance à préférer le vrai beurre moi la margarine après en fonction des margarines on en a plus ou moins bonne il faut regarder la liste des ingrédients Babou j'ai trouvé du pain noir allemand combien de tranches par jour alors jusqu'à 2-3 tranches c'est possible après ça dépend il y a les pains noirs allemands qui sont plutôt comme ça et il y a ceux qui sont carrés donc disons 2 tranches larges et 3 tranches carrées voilà Rosette le soir avec le pain que peut-on manger d'autre du moment qu'il y a du pain du pain que vous faites donc avec de la fine T150 alors idéalement surtout si vous avez des petits problèmes pour enclencher la perte de poids ou que la perte de poids est difficile ou que vous stagnez depuis un certain moment il est plutôt conseillé quand même de privilégier le soir des glucides à IG bas et quand je dis glucides à IG bas je veux dire inférieur au ego à 35 donc pas le pain maison avec de la fine T150 voilà en tout cas essayez de ne pas faire ça tous les soirs peut-être un soir sur 2 ou encore mieux un soir sur 3 et à ce moment-là vous êtes dans un repas glucidoprotidique donc vous pouvez consommer les légumes que vous voulez des légumes secs même pourquoi pas un petit peu de poisson si vous le souhaitez de la viande très maigre donc ça peut être du jambon blanc déconné dégraissé ou alors des escalopes de volaille grillées voilà des patates douces tout ce qui est entre 0 et 50 sera autorisé dans le dîner avec du pain à la farine T150 du coup voilà après bon ça peut être des pâtes aussi mais encore une fois l'association pain-pâtes c'est quand même pas le top ça fait redondant H-Bres la cuisson des pâtes montignac influe-t-elle sur son index glycémique j'ai un peu de mal avec 6 minutes à le denté je préfère 10-12 minutes oulala ça doit être bien cuit bien pâteux 10-12 minutes alors on part d'un index glycémique qui est quand même très bas on est à 14 donc vous pouvez monter la cuisson effectivement on risque d'avoir un index glycémique un peu plus élevé mais on restera quand même inférieur ou en tout cas inférieur ou égal à 35 donc pas de problème pour cuire plus longtemps ces pâtes Rosette pour les pâtes je prends des pâtes complètes ou intégrales de Lidl ça va alors oui mais dans le cadre d'un repas glucidoprotidique uniquement puisque ces pâtes on va plus être aux alentours de 40-45 voire 50 au niveau de l'index glycémique donc ce sera pour un repas glucidoprotidique uniquement et pas dans les deux types de repas contrairement aux spaghettis montignacs qui comme on est à 14 au niveau de l'IG sont autorisés dans les deux types de repas voilà exactement donc comme dit H-Bresse IG50 bon effectivement alors ce qui se passe c'est que les index glycémiques sont calculés ce sont des moyennes on va bien sûr avoir des variations en fonction de la nature du blé de la panification de la marque de la pâte etc etc donc d'une pâte à l'autre on pourra être entre 35-40 à 50 voire 55 voilà c'est pour ça qu'on vous donne des moyennes en réalité puisqu'on ne peut pas calculer soi-même l'index glycémique d'un aliment ça se fait en laboratoire c'est quelque chose qui est difficile et qui est coûteux donc c'est pour ça que personne le fait mais on a des moyennes qui existent et on se réfère donc à ces moyennes c'est le plus souvent possible Momo je fais de tout en tout ce que j'appelle du couscous à l'étouffée avec de la semoule de blé complet et quelques légumes légers cuits à la vapeur je rajoute un peu d'huile est-ce possible de les manger le soir alors semoule de blé complet pas de soucis pour un repas glucides au protédi légumes vapeur pas de problème non plus huile d'olive ça va si vous ne dépassez pas une cuillère à soupe grand maximum plutôt un filet d'huile d'olive après ça va dépendre de votre résistance si vous avez plutôt tendance à avoir du mal à perdre du poids limitez-vous à un filet d'huile s'il n'y a pas de problème vous pouvez aller jusqu'à une bonne cuillère à café d'huile d'olive Shrekki pour le dîner lorsqu'il y a de la crème de soja si j'enlève mon dîner passe-t-il si je l'enlève mon dîner passe-t-il de PL au lieu de je reprends je suis prêt de m'excuser pour le dîner lorsqu'il y a de la crème de soja si je l'enlève mon dîner passe-t-il en PL au lieu de GP alors non puisque la crème de soja fait partie des aliments qui sont autorisés dans les deux types de repas après en fonction des repas je vous ai peut-être mis que c'était un repas PL ou GP alors que finalement ça pourrait être l'un ou l'autre exemple si vous avez du cabillaud avec des légumes ou des lentilles et un peu de crème de soja ce repas il peut être aussi bien PL que GP voilà Vivi je ne sais plus si vous l'aviez déjà dit peut-on congeler le pain intégral Montignac ? absolument sans aucun problème MIQ94 quinoa plus ratatouille puis-je ajouter du poisson ou du jambon de dinde ? alors oui puisque les deux ont un index glycémique inférieur ou égal à 35 et puis en plus le poisson ou le jambon de dinde de toute façon sont deux protéines autorisées dans les deux types de repas donc il n'y a vraiment pas de problème april le coca light est-il autorisé de temps en temps ? alors très bonne question en règle générale on évite les sodas light puisque les édulcorants ont la contrainte d'avoir aussi un effet néfaste sur la glycémie en augmentant la glycémie voilà donc on va éviter c'est pour ça qu'on ne vous propose jamais de sucrètes type aspartame etc pour sucrer vos laitages et vos boissons etc et pour la même raison on évite tout ce qui est light c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on vous déconseille les yaourts aux fruits puisque même si les yaourts sont à 0% de matière grasse et à 0% de sucre et bien ils contiennent généralement des édulcorants et comme les édulcorants augmentent la glycémie et bien on évite voilà donc le coca light il faut vraiment que ça reste très 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 occasionnel surtout au début alors pour ceux qui sont habitués à en consommer beaucoup sachez qu'une habitude se perd et se prend en 3 semaines donc généralement la difficulté ne va pas au delà de 3 semaines et il faut faire un petit détox un petit sevrage de coca c'est pas mal je serais qui merci parce que je l'ai j'ai fait un dessert avec du mascarpone et de ce fait il me semble que ce sera un dessert PL absolument mascarpone protidolipidique je confirme donc pas de problème bon en sachant encore une fois que la crème de soja elle convient dans les deux types de repas april et le kirk en apéritif alors non pas de kirk puisque le sirop du kirk a un index glycémique très élevé donc vous pouvez prendre en apéritif une coupe de champagne ou de crément brut ou un verre de vin même un verre de vin blanc éventuellement mais sec mais c'est tout et puis alors la règle c'est vraiment de toujours consommer quelque chose avant que ce soit quelques amandes quelques olives même quelques dés de fromage mais pas de kirk en apéritif c'est pas autorisé Momo donc lui il apporte des calories qui pourraient empêcher une perte de poids alors c'est pas ça c'est juste que au niveau de l'index glycémique si on dépasse en fait les 35 on a un index glycémique moyen qui est autorisé mais chez des métabolismes qui vont avoir de la résistance ou qui vont réagir au quart de tour si on apporte en parallèle des graisses qui vont donc potentiellement pouvoir être stockées si on a l'IG moyen qu'on a donc une petite augmentation de la glycémie et donc potentiellement un risque d'avoir un petit peu d'insuline résiduelle cette insuline elle va pouvoir orienter l'énergie du repas vers le stockage donc si en parallèle on limite ce qu'il y a à stocker il n'y aura pas de stockage voilà encore une fois ça c'est très variable en fonction des personnes dans les généralités on déconseille en phase 1 plus d'un filet d'huile d'olive dans le cadre d'un repas GP quand on a des IG moyens mais quand la perte de poids fonctionne bien et donc apparemment a priori il n'y a pas de résistance à l'insuline il n'y a pas un organisme qui est très sensible et bien à ce moment là il n'y a pas de soucis surtout que l'huile d'olive sont des bonnes graisses donc normalement elles ne sont pas systématiquement stockées au contraire H-Bresse pour info étant diabétique j'ai comparé mes glycémies post-prandiales après pas de complète du commerce versus montignac je confirme élévation nettement inférieure avec les montis très surprenant alors qu'elles sont meilleures comme quoi comme on disait tout à l'heure il n'est pas nécessaire de manger des trucs pas bons et pas ragoûtants pour se faire du bien voilà donc vraiment n'hésitez pas à suivre des recettes bon alors acheter les produits c'est pas forcément possible pour tout le monde mais en tout cas vous avez toute une multitude de recettes que vous pouvez réaliser avec des produits classiques et qui sont des recettes tout à fait goûteuses qui font plaisir donc quand on enlève un petit peu de pessimisme mais de stress en plus généralement la perte de poids elle se déclenche quand même plus facilement rosette les knoquis on peut de temps en temps accompagner de quoi non pas de knoquis en phase 1 l'index glycémique est beaucoup trop élevé alors AA17 maltitol voilà on peut ou pas maltitol c'est toléré mais il faut faire attention aux polioles qui peuvent aussi dans la plupart des cas avoir une augmentation enfin entraîner une augmentation de la glycémie il y a beaucoup de sucres qui sont autorisés on est sûr qu'il n'y a pas de problème donc je vous invite quand même à vous diriger plutôt vers cela et à ne pas tenter le diable avec ceux où on pourra avoir un petit doute il y a le sirop d'agave alors je vous rappelle que c'est toujours sans abus et on se limite à 30 grammes par jour pour tous les sucres même ceux qui sont autorisés je vous rappelle également que si on n'en met pas c'est encore mieux puisque ça déshabitue enfin ça permet d'enlever cette accoutumance mais on a le sirop d'agave le fructose le sucre de coco le tagatose le xylitol qui est le sucre de bouleau alors qui peut avoir un nom un peu chimique mais qui en réalité est du sucre de bouleau et la stevia si elle est pure c'est à dire non mélangée avec des édulcorants chimiques voilà babouf je peux boire un porte-au-blanc en apéritif uniquement en apéritif avant un repas glucidoprotidique voilà et toujours après avoir consommé alors du coup pas des bouts de fromage mais plutôt quelques amandes ou éventuellement 2-3 olives rosettes oui mais les pâtes montignac j'en vois pas ici en Belgique voilà bon mais comme on a dit les autres pâtes sont également autorisées après on les consomme uniquement dans un repas GP pas dans un repas PL et Mick 94 nous dit sucre de coco formidable si on a besoin de sucre voilà absolument et bien écoutez merci beaucoup pour toutes vos questions encore nombreuses aujourd'hui je ne vous retrouverai pas exceptionnellement la semaine prochaine il n'y aura pas de webinaire en revanche je vous retrouve la semaine d'après donc dans 15 jours ce qui nous ramène je pense au 15 mars voilà très bonne soirée à vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions via les questions diététiques en attendant et puis bonne soirée et à bientôt